bonjour youtube ici la seule unique la meilleure des marmottes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on ensemble pour un deck druid ktoun mais pas n'importe quel druid ktoun un deck druid ktoun aviana bien sûr histoire de varier un petit peu les plaisirs et de jouer l'esprit des oiseaux à isha je sais plus exactement ce qu'elle fait est ce qu'elle dit tiens moment culture d'accord ok aucun moment culture d'accord c'est le mec qui voulait faire moment culture peut-être qu'ils un truc bien d'accord ok donc bon en fait il n'y a rien d'intéressant leur il y a quoi dans le jeu en fait on a les druids de la griffe pour ajouter aviana à côté de ça c'est du druid ktoun assez classique du coup comme je dis pas druid de la griffe parce qu'on double le drake azur et le nourrir le but étant de pouvoir faire aviana innervation bran ktoun etc thoracen pour baisser le coup en fait de tout ça on met beaucoup beaucoup de droits pour situer l'adversaire le plus vite possible si vous manque bran vous pouvez pas jouer le jeu voilà je suis désolé par contre si vous manquerez sun vous pouvez mettre sylvanas à la place ou pourquoi pas un petit sombre klaxi pareil aviana n'est pas nécessaire cette version même si vous perdez un petit peu tout le sel de ce deck sans jouer cette carte si bien écoutez on va voir tout en ladder est ce que c'est plus ou moins fort qu'un deck druid de ktoun classique roulement tambour où es-tu aviana elle sait par ici la petite deck liste sur votre droite mais votre gauche en fait et c'est ma droite vous connaissez les baille matin vous savez comment ça fonctionne et en avant contre quoi va t'on tomber roulement de tambour à contre un priest alors normalement c'est une victime 5 5 le priest après faut le prouver que des fois il ya des théories et des pratiques sont très 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 différentes on va donc conserver le le disciple de ktoun et croissance sauvage et pour avoir l'accélération récupérer un drake azur un empereur toto c'est plutôt pas mal du tout c'est carrément pas mal du tout ici bien on va dire bonjour bonjour fin de tour oh nourrir nourrir toute liste souvent pour piocher ici pas trop pour t'accélérer c'est rarement nécessaire mais souvent pour la donc la main parfaite souvent pour la la dross c'est assez infarme bon ça vaut pas ancien ni savoir à la grande époque mais bon c'est mieux que rien oh pyromancer là on va pas prendre de risque on va le déboîter tout de suite éviter de prendre une mauvaise blagounette de type je te le boost machin machin on ne sait jamais trop allez oh ça joue ktoun est ce qu'il jouerait mon enfin mon deck le deck que j'ai présenté il y a pas longtemps sur la chaîne le fameux prêtre ktoun reno en zot la folie si c'est ça la folie allez on va croissant sur go face on croise certainement drake azur en externe on a déjà viana on a déjà un petit peu ce qu'on veut le tout maintenant c'est de tenir la game ah mais on joue contre metandra je viens de caler à l'instant bien sûr oui c'est donc le jeu que je présente sur la sur la fameuse chaîne tork et marmotte mais oui voilà je viens de jouer contre metandra c'est complètement improbable je n'y avais point pensé voilà je n'y avais même pas même pas tiquer au début j'ai même pas fait le rapprochement tu sens le mec qui réfléchit mais pas trop voilà ok donc je sais exactement ce qu'il y a dans cette déclis vous savez également ce qu'il y a dans cette déclis si vous suivez la chaîne et c'est pas mal ok ça double trade un 5050 pas du tout important qui a bien entendu face car je suis un pgm de la rng voilà il n'y a pas l'himo de bisous c'est dommage on va dire admirable admirable il était admirable nous étions détestables et je ne sais plus quoi en nable mais bref en tout cas on aime tout ça allez on part sur le balayage tranquille le trade ici on va défoncer la 2-2 bien sûr je n'ai pas joué de beaucoup d'octoonerie pour l'instant donc à voir après il y a l'avantage du deck enfin je sais que je l'ai qu'en face c'est qu'il n'y a pas de pioche voilà il y a tourné un exemplaire en mode donc ok on a quand même kern qui est cool kern il a un truc pour lui c'est qu'il est cool oh innervation qui sera super intéressante tantôt enfin quand c'est par un petit élu parce qu'il ne meurt pas en fait sur kern c'est le gros avantage de la carte ça me permettra de faire les twin tune au prochain tour une tool nourriche puis après avec aviana mais écoutez je ne sais pas dans quel monde on sera ce sera la folie ce sera la folie ce sera la folie bien attention réflexion ok coursevent sylvanas de son joli prénom donc je disais on est parti ok double il y aura vraiment besoin de faire des plays on est parti sur le trade là voilà puis on va voir comment faire gérer le repop tout ça tout ça est-ce qu'on peut piocher suffisamment je ferais limite à viana vu qu'il n'y a pas d'eau de masse je ferais peut-être un petit nourrir puis un petit tour à viana ensuite une fois que le board sera un peu plus safeisé pour reprendre cette expression ce néologisme ok c'est un scaraborné de joyaux je ne sais pas ce que ça va scaraber ça va scaraber comme je pardon arrête les blagues marmotte arrête les blagues donc cette quatrain elle nous fait quoi cette quatrain elle en fait quoi ça réfléchit ah ce que ça se soigne ça ne va ça ne va pas il y a une nova il y a trop d'un exemplaire donc c'est un jeu reno je le répète reno et une autre ok mal déterré ok donc ça va me piquer une 4-3 ça volette une petite carte bien ok donc la sharpie ça sera pour tantôt on va piocher 3 cartes parce qu'avant tout la pioche c'est la vie oh il va commencer à avoir des tours un petit peu sexy à faire après je n'aurai jamais assez de monstres en temps 7 bim 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 il peut y avoir un prochain tour assez groovy on va peut-être tenter le prochain tour on va voir parce que ça fait 1 créature 2 créatures 3 créatures il passe à 15 on double draw ah non 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 il y a vraiment moyen de faire un tour de ouf au prochain tour ah vous allez voir c'est l'ambiancement ah là c'est la folie vous allez voir le stade va se lever la foule va huer et vous allez retourner votre clavier votre chaise quand vous allez voir mon prochain tour oh mon dieu oh je n'ose même pas vous le décrire il va être magnifique ah il va être oh là d'aucun dirait Peggy18 ah on entre dans le Peggy18 j'espère ne pas mourir au tour d'après il y a 4-8-11 je ne pense pas mais comme c'est ton jeu mais allez c'est parti oh le petit ancien de la guerre au KLM on fait bim du coup derrière on enchaîne avec Bran bien sûr on y nervait parce qu'à tout moment le beau jeu c'est plus qu'une passion c'est une réalité sur la chaîne Torque et Marmotte oh là là le Torricant 5-5 derrière bien entendu le petit sombre Klaxi à 15 on y nerve derrière avant tout on y nerve car comme je dis on aime le beau jeu et on dit on dit parce qu'on est poli on dit bonjour voilà on dit bonjour après tout ça et c'est dingue c'est dingue c'est ce qu'on aime c'est du airstone champagne voilà c'est le beau jeu c'est ce qui est fou c'est ce qu'on aime c'est ce qui est incroyable c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien alors c'est ça qu'on aime mais oui c'est ça qui est fou allez ok trade ok voilà ça fait des trades ok Enzot incroyable le Enzot 5-5 bah maintenant par contre il va falloir tuer l'adversaire va falloir tuer l'adversaire oh mon dieu on va dire on va dire on va dire on va dire quand même on va dire bonjour youtube on va dire bonjour youtube parce qu'on est poli le chat on dit bonjour youtube voilà karmet andra était bien entendu en train de faire un live allez donc du coup on va déjà piocher 4 cartes 3 cartes on pioche une ah Lara Croix oh là mon dieu ah j'ai pas disciple de Ktoon pour l'instant ah j'ai mon Ktoon incroyable du coup on pose lui là on met ça là alors ça toi tu vas là soit tu vas là soit tu vas là soit tu vas là toi tu vas te sacrifier là dedans parce que c'est drôle et puis vas-y yolo allez fin de tour allez je veux pas savoir ce qu'il se passe ça a l'air pas mal olé et le petit létal qui fait plaisir et le petit létal qui fait plaisir bon on aime oh zut on m'a volé bran bon je crois que cette game simplement elle vous a régalé je crois que cette game elle vous a complètement régalé bon on va en faire une deuxième on est pas comme ça on va en faire on lance le deuxième allez c'est parti on aime on aime tout ça on aime bien j'espère que ça vous a fait plaisir moi ça m'a fait plaisir moi ça m'a complètement fait plaisir de jouer ça et puis du coup je crois que c'est encore une indication pour dire de ne jamais jouer prêtre voilà je crois que la game d'avance ça vous a pas régalé on ne jouera ne jamais jouer prêtre et oui car le prêtre c'est le mal et fin de tour le prêtre c'est le mal et oui donc la croissance c'est de s'accélérer voir ce que ça donne derrière alors ouais ah allez on est petit disciple tranquillement pour jurer ça on enchaînerait avec le drake azur et le petit sombre à quoi en plus derrière pour la reste je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas bon drake azur et puis on continue on continue parfait avec l'air de gif c'est moins parfait on va enchaîner avec la raccroix forcément il n'aura peut-être pas la boule de feu et même en cas de boule de feu sur la raccroix l'avantage c'est les 7 points de vie ça va le forcer à trade et l'autre avantage qu'on a pas besoin d'en parler c'est qu'on a déjà un Ktoon à 11 du coup on a déjà tout ce qu'il nous faut 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 ça qui est cool métamorphose ah bah c'est peu plus compliqué que prévu hum aïe j'ai beau être matinal j'ai mal Ktoon il fait peur mais on va attendre un petit peu on va plutôt faire déjà ça ici trade le moutmout parce qu'on est contre un jeu qui cligne facilement les créatures en go face c'est qu'en fait là je limite on met plus Bran en mode sournois au tour 9 avant le Ktoon en essayant de faire passer mais je pense vraiment qu'il joue à Tislam du coup à mon avis il n'a vraiment qu'une métamorphose du coup le Ktoon 11-11 voire 12-12 ce sera vraiment ultra pénible pour lui qui a Tislam ah bon écoute on va tout de suite tuer la Tislam oui forcément il va le tuer d'une manière ou d'une autre déflagration image mirror ce serait vraiment de la chatte s'il me le tuait je vais dire MDR bon jeu vidéo pas du tout ah il tente c'est beau il tente ça y est il est vénère il le tente il le rate il le rate admirable mais désolé car nous sommes désolés mais en fait en vrai j'ai plus de en fait dans le jeu Fandral il est plus là en mode je te fais peur parce que c'est pour ça que vous pouvez le 3 facilement le remplacer par un Tissambrot parce qu'en fait on regarde il n'y a que racine vivante et colère donc il n'y a pas trop de cartes qui fonctionnent avec Fandral c'est pas comme s'il était ultra fort de la folie qui défonce sa mère anarchie ces trucs de ouf colère qui ira peut-être un peu tard 3 il nous restera 3 mana du coup 4 là c'est le plus worse voilà comme ça on a un Ktoon à 17 on a on a Bran comment vous dire il y a un potentiel N il y a un petit potentiel 2-0 comme ça potentiel ninja on le voit pas trop on va voir il va faire choc de flammes vraisemblablement mais bon il mettra quand même un Ktoon dans le groin un Ktoon dans le groin tu sais comment ça vient ça fait jamais du bien il y a plein de blagues à faire avec un Ktoon allez il est à 7 on a une 17 sur le bord il a déjà fait sa métamorphose est-ce qu'il m'a chaté un deuxième mouton ce Gouniafier où est-il mort le secret le gel oh le double secret ça sent tellement le plan vaporisation et ça drôle ça peut être une vaporize je n'ai pas fait attention d'où venaient les secrets il met le petit pion bien joué en mode je te troll là c'est le bien joué du je te troll tu es un abruti bon limite on va traître sur une entité mirror ah voilà donc là il me prend vraiment pour un gros con et donc je ne vais pas attaquer dans sa vaporisation voilà c'est décidé on ne brain pas une marmotte comme cela il a vaporisation c'est sûr oh lol oh oui on ne peut pas attaquer quand il est camouflet ouais il pioche une carte Osef ouais sur ma gueule Osef ok tu tes serviteurs un peu pour voir merci pas mal oups sur moi sur moi sur moi non ok ok ça doit être win je pense je crois que c'est win je crois je prends mon point je vais voir si ma théorie comme quoi cette vaporisation ça va passer cette fois ça doit être bien joué comme ça on fait ça là oh là 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 comme il m'a pris voilà il m'a pris pour un jambon et on ne jambonne pas une marmotte on ne jambonne pas une marmotte une marmotte saute dessus d'être un jambon c'est la marmotte qui t'enroule dans le jambon qui te moffoure t'es un monster 8 45 minutes et qui te déguste et pas l'inverse et du coup 2-0 allez bien le petit tournement autour de la vaporisation tranquille bon en tout cas revenons à Malfurion délici dé lisse lino dé lisse lino c'est pas c'est non en vrai j'ai une super main mais je ne peux pas la conserver malheureusement parce que j'ai besoin d'accélération j'ai au moins une innervation d'ailleurs comment vous trouvez le nouveau dessin d'inervation il est assez swaggy je trouve qu'il a la classe en lui je trouve qu'il est un petit peu comme ça pas de raison d'inerver Fandral quand on n'a pas un jeu dans lequel on utilise beaucoup le choix des armes on a deux colères une racine on met juste Fandral en fait en mode il y a Fandral attention mon enfant il y a peur il est un petit peu là pour ça par contre maintenant il est plus sexy le Fandral on va quand même juste faire la colère quand même on partira sur autre chose plus tard peut-être un Fandral avec la pièce don't know for the moment I don't know yet allez dans le corbeau pendant ce temps à Guadalajara des personnes sirotent une tequila frappée sans choueps bien sûr en attendant rien ah c'est la puissance du fauf waouh high puissance du fauf good ok bon bah du coup on est parti sur le clean du monstre voilà on peut on peut tranquillement faire la raccour au prochain tour ou pièce enfin je sais pas peut-être la raccour avec l'inervation puis après Dalcazure pièce empereur twin twin ok 10ème middle corbeau qui part du coup au moins il n'y aura pas de Fandral le bullshit avec ça pique des spells du coup on doit être contre un Yogg Yogg-en-zot à mon avis bon cassons des choses cassons des choses pour l'instant c'est toujours rien du tout mais on casse des choses et ça c'est cool ah alors là du coup on énerve la raccour je tenterais peut-être Fandral in to nourish de la folie ça a l'air cool maintenant que j'ai une 5-7 qui sont un petit peu très très relou et très très difficile à gérer oh là il y a l'inervation ça commence ça y est ça s'ambiance oh un ancien affoir bon on va tranquillement donc du coup faire ça et puis du coup moi je bouge pas moi je suis le mort moi je suis comme ça je suis comme ça hop je suis pas là ne me touchez pas au secours je n'ai rien fait je suis innocent c'est un peu l'idée mais pour l'instant je suis innocent je fais le mort ça se passe bien balayage pas balayage bon ah la colère et le balayage oups bon bah rip au moins il tue pas mon monstre du coup il va passer à côté comme ça comme ça il n'avait jamais existé non je veux je veux le reposer maintenant pour tenter le double trade dessus voilà ça me fait un toon à 14 peut-être que j'aurai mon nourri je suis à mon tuin tuin normalement je garde ma piste pour plus tard à voir ok le druide la griffe ah voilà il met le premier point il va mettre le second avec son monstre son ancien off 3 il passe à 25 du coup je vais trade son ancien de la guerre avec ma 5-7 poser les tuin tuin à côté le bran qui arrive déjà on pourra peut-être refaire un tour à la vie annale de la folie furieuse tantôt on sait pas et drake azur pendant un premier temps bon ouais ça continue à réfléchir ok la colère à 1 ou à 2 ou à 3 la colère qui drope donc la colère à 3 il leur a quoi oh il joue le ctoon aussi ah non il joue pas ctoon il joue vraiment ce qu'il a l'air de jouer allez on va aller chercher 3 cartes dans un premier temps c'est un beau chiffre 3 à racines vivantes c'est un peu ce que je voulais et une sharpie c'est cool également sharpie 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 et vos idées on va faire la sharpie maintenant quitte à faire la pièce détruire ça continuer à mettre une grosse pression sur le monsieur en face de toute façon il nous reste une irvation et Aviana et Torisan donc la combo démoniaque est toujours possible et je le ok ce bon petit ok 5-5 un Raniero 5-5 aussi ça veut dire que c'est pas trop grave bah en plus il tue le mauvais le gul oh le ctoon oh tu es sexy et tu le connais alors on va drone on attend Aviana où Torisan bien sûr et pendant ce temps on met une 4-10 qui tanque un coup de Raniero salut tout seul et on go face parfait alors pendant ce temps ça continue ah la 5-7 ouais une armure animée MDR une armure animée c'est la première fois de ma vie que je joue cette carte quasiment mon snipe mon snipe Aviana oh mon dieu attendez attendez je suis sûr qu'il y a des plays de fous à faire bientôt le problème c'est bientôt oh le balayage oh mon dieu le balayage 5-5 ouais j'ai un peu fait mais pourquoi ça a mis 3 oh mon dieu j'avais deux Drake Azur mais comme il est con mais qu'est-ce que je suis con mais je suis d'une mauvaise T je pouvais clean Ragnaros oh mon dieu mais qu'il est nul mais ça tu es la marmotte je ne sais pas faites quelque chose oh la nullité du play j'étais tellement excité d'avoir Aviana que je n'ai pensé à rien nul 0 pointé moins 50 oh la nullité mais cette vidéo est folle dans tous les sens dans le bon comme dans le mauvais oh j'ai le sum 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 ok ça nourrit je pense que là le sum aussi ok le balayage c'est bien joué et racine vivante ah pas de racine vivante racine vivante ah racine vivante meurt insecte ok on s'en a foire on va déjà faire une petite croissance et aller chercher des menaces des menaces swaggy genre une deuxième croissance en fait je cherche Torisan ou innervation c'est très très simple qui me ferait gagner instantanément ah bah voilà et bah voilà il suffit de l'appeler Torisan on baisse un petit peu tout ça ça permettra de faire Aviana Branoktoon et de mettre 28 boulettes l'adversaire qui est à 16 21, 22, 23 pour l'instant qui survit à 23 boulettes donc c'est pas suffisant 24 boulettes 23 boulettes je calcule pour vous ah faut que je calcule et bah là le seum après attendez attendez ça se calcule cette histoire ça se calcule alors 16 21 27, 28, 29 après c'est quand même la classe on est obligé de le faire de toute façon on joue le jeu pour ça j'ai mal compté en fait j'ai compté comme un âne batté ça m'était 28 et ok j'ai réussi à mettre la corbe ok c'est bon c'est bon c'est gagné easy peasy 3-0 j'espère qu'Aviana vous a convaincu sur ces games j'espère que cette vidéo vous a plu elle a été un petit peu folle mais c'est ça qui est bon des fois on fait des vidéos ça part au cacahuète merci à tous des gros bisous lâchez un pouce vert ça fait toujours plaisir et n'oubliez pas à Viana c'est la vie le mec qui cherchait une outro qu'il ne trouvait pas ciao youtube